Vous regardez le club expert, notre invité aujourd'hui est Christian Biteau. Bonjour Christian. Bonjour, ravi de vous retrouver. Vous êtes professeur de finance à l'ESSEC Business School. On va parler marché avec vous, puisque c'est vrai que le marché français n'est pas très loin de son record du 4 septembre 2000. C'était aux alentours de 6 922 points. C'était avant... 5,33. Je l'ai vécu, je l'ai vécu. Vous vous en souvenez bien. C'était juste avant l'explosion de la bulle Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on le regarde, ce marché, si on regarde le CAC 40, alors il n'a pas été aussi haut depuis 21 ans maintenant. Hier, je crois qu'on a clôturé un petit peu en baisse, mais ça c'est aussi parce qu'on attend la réunion de la BCE. Est-ce que là, le marché est trop cher ? Parce que finalement, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors déjà, le premier élément d'analyse, surtout quand on se rapproche du mois d'octobre, qui est toujours un mois important, parce que c'est la rentrée, les banques centrales sont en train d'opérer leur rentrée et surtout les entreprises parleront de leurs résultats en octobre. Quand on dit que le CAC 40 n'a pas retrouvé son plus haut, ça fait des années qu'il l'a déjà dépassé. Il ne faut pas oublier que l'indice CAC 40 est le seul grand indice mondial qui ne compte pas les dividendes. Quand on compare au DAX ou au S&P, il accumule des dividendes qu'un investisseur investi sur cet indice touche normalement. Et donc, si on compte les 2 à 3 % par an depuis 20 ans, on serait aujourd'hui largement au-dessus de 10 000 sur l'indice du CAC 40. Donc le premier point, effectivement, nous sommes bien au plus haut historique. Et quand on se rapproche du mois d'octobre, il faut se poser la question. Alors si ce niveau est le plus haut historique, est-ce que ça n'est pas trop cher ? On se rapproche du niveau historique même si on prend en compte les dividendes de l'époque, du coup ? Oui, oui, mais si on prend en compte tous les dividendes accumulés depuis cette époque, si on recalculait l'indice comme on calcule le S&P 500 ou le Nasdaq qui sont... On l'aurait déjà dépassé. Alors plus haut au niveau historique, ce que l'on sait bien, on dirait que le CAC est en retard. Non, non, le CAC est aussi au même niveau qui est le plus haut historique. C'est ce qu'on appelle le CAC 40 DR, dividendes réinvestis, qui sert d'indice de référence pour les gestions basées sur cet indice. Donc aujourd'hui, le CAC 40 pourrait être surévalué ou pas forcément ? Ça, c'est la grosse question. Ensuite, on sait que le prix est cher, c'est un peu comme l'immobilier, mais pour savoir si c'est surévalué, il y a une première approche possible qui consiste à voir ce que ça rapporte. Pour savoir ce que ça rapporte, quand on achète des actions, le réflexe le plus normal est de se dire, on achète une part des bénéfices de l'entreprise. Or, quand on regarde la progression des bénéfices des entreprises sur l'indice en moyenne depuis le début de l'année, on constate, et ça a été la bonne surprise au terme du deuxième trimestre, sur le premier semestre, c'est que les bénéfices des entreprises ont explosé littéralement. C'est historique, ça va jusqu'à plus de 50% pour LVMH, mais en moyenne, c'est de l'ordre de 25 à 30% de progression des bénéfices. Que l'on compare à un indice qui, lui, depuis le début de l'année, a progressé seulement de 20%. Donc on pourrait presque même dire que par rapport à l'activité des entreprises, leurs résultats, l'indice est en retard. Et ça, ça se mesure parce qu'on appelle le price earning, le célèbre multiple, le PER en fait du marché. Et quand on compare les bénéfices au cours des titres cotés, on trouve qu'en moyenne, ce PER a en fait baissé. C'est-à-dire que quand les PER sont trop chers, on dit le marché est trop cher. Eh bien oui, mais depuis le début de l'année, comme les bénéfices ont progressé plus que les cours, on est finalement en retrait. On a un PER moyen qui est de l'ordre de 16. Ça ne serait, par rapport à cette norme, pas du tout surévalué. Du coup, Christian, est-ce qu'un tel rythme de progression est soutenable ? Ça, c'est le problème. C'est bien pour ça que le mois d'octobre sera important. C'est qu'on dit le marché est bien parce que les bénéfices sont énormément progressés. Mais est-ce qu'on peut rester sur ce rythme ? Oui, mais ils progressent par rapport à 2020 où effectivement, ils avaient chuté. Exactement. Aussi, il y a l'effet de base. Donc est-ce que c'est soutenable aujourd'hui ce rythme ? C'est le grand thème. Alors le terme à la mode, je vous le donne pour la rentrée, c'est le pincement des marges. D'accord. Tous les spécialistes, tous les analystes parlent de ça, le pincement des marges, parce que ce qui est évident, c'est que les coûts des entreprises augmentent. Le coût des matières premières, le coût des transports, les prix à la production. Ce matin, la Chine vient d'annoncer que ses prix à la production augmentent de plus de 9%. Bien sûr. Donc tout ceci va se retrouver dans les coûts des entreprises et surtout l'inconnu, les salaires. Est-ce que les salaires vont bouger en Grande-Bretagne sur un an ? Mais c'est spécifique et lié à la situation anglaise au Brexit. Plus 8%. Aux États-Unis, mais juste sur un mois que multiplie 12, on trouve plus 4%. Donc ça y est, les salaires commencent à monter puisqu'il y a une pression sur le marché du travail. Tout ceci devrait diminuer les marges des entreprises. Donc, a priori, très mauvais. Sauf que l'autre moyen de faire du bénéfice, surtout si les marches se compriment, c'est plus de croissance, plus d'activité. Et là, on attend de ce côté-là de bonnes nouvelles aussi qui pourraient compenser, notamment en venant des États-Unis, puisqu'on sait que l'administration Biden, Joe Biden, a passé un été malheureusement épouvantable. Votre les inondations, les lois au Texas sur l'avortement, l'Afghanistan. Et donc, il est, en titre politique, sur le plan interne et domestique, il est un peu plus affaibli. Je pense qu'il va pousser très fort ses plans de relance. Et on sait que le prochain sur la table pèserait 3 500 milliards de dollars. C'est énorme, c'est colossal. Et cet élément croissance pourrait compenser le pincement des marges. Alors, un CAC 40 qui, du coup, si on prend en compte les dividendes, a déjà dépassé ses records. Des entreprises qui ont toujours de très bons résultats par rapport à 2020. Mais cette notion de pincement des marges, mais qui pourrait être compensée, du coup, par cette croissance dont vous nous parlez ? Est-ce qu'il faut acheter ? Alors, pour savoir s'il faut acheter, c'est une autre analyse. C'est l'intérêt du marché actions. On a parlé des placements forestiers. On a parlé des produits structurés aujourd'hui. Est-ce que les actions restent intéressantes ? Là, il faut raisonner en pourcentage. Alors, pour faire l'analyse en pourcentage, un tout petit calcul, on inverse. C'est-à-dire, quand on dit qu'il y a un peu R de 16, cela signifie que par rapport à 100 investis dans des actions, le rendement attendu, c'est 1 sur 16, c'est 6,25%. Donc, les actions, ce que l'on espère quand on investit dedans, c'est que ça rapporte du 6,25%. Et ça, c'est en fait énorme. Historiquement, c'est énorme. C'est très intéressant parce qu'on doit le comparer au placement sans risque. La référence des obligations, là, le calcul va être simple, c'est zéro. Donc, ça veut dire que ce qu'on appelle la prime de risque action, en tout cas historique, elle serait à plus de 6% aujourd'hui. Alors qu'en moyenne, normalement, quand on la mesure par le passé, c'est de l'ordre de 3 à 4% une prime de risque action. La 6%, c'est très, très intéressant aujourd'hui. Est-ce que c'est soutenable ? Alors, le problème, c'est ma référence métaux d'intérêt à 0%, puis c'est cette valeur de prime de risque. Sur la prime de risque, je suis assez optimiste parce que ce que l'on sait maintenant depuis 2008, confirmé en 2012 et maintenant avec la crise du Covid, c'est qu'il y a un risque qui est ce qu'on appelle le risque systémique d'effondrement du système financier qui a quasiment disparu. On le voit bien à l'action des banques centrales. Le Covid, hop, elles sont intervenues immédiatement. Donc, cette prime de risque est peut-être surévaluée, ce qui rendrait intéressant aujourd'hui de l'acheter à un niveau de 6% de prime de risque. Ça, ce ne serait pas trop mal. Mais le dernier problème, et c'est l'actualité d'octobre, ce sont les taux d'intérêt. Est-ce que les banques centrales vont continuer à soutenir le marché ? Grosse inconnue. On est en train de lire l'actualité, de décoder la BCE. Je vous donne un petit indicateur. L'Australie, pour moi, c'est mon gris-gris. Depuis 30 ans que j'observe les marchés financiers, à chaque fois que les banques centrales ont changé de politique pour passer à plus sévère, moins accommodant, hausse des taux d'intérêt. C'est l'Australie qui a toujours commencé, comme s'il y avait un tour de la planète, comme si le soleil se levait en Australie. Merci, Christian Biteau. C'est déjà la fin de cette chronique passionnante. C'est vrai que c'est un exercice complexe. Un de résumer en 6 minutes un petit peu ces grands enjeux de marché. Merci en tout cas, Christian Biteau. Vous êtes professeur de finance à l'ESSEC Business School. C'est déjà la fin de cette émission. Encore un plaisir de l'animer à vos côtés, Laura. Un plaisir de vous retrouver tous les jours. On vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.